Monsieur le Procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui s'est levé à ses côtés. Cet espoir que les Bâles n'ont pas réussi à détenir, résonnent par-delà ses contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, voguent jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse sombre et obscure vous toise, vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres. Qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais la battre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré prêt à lever des armes destinées à la protéger. Monsieur le procureur de la République, l'espoir du monde résonne au Sénégal où un juste, il y a quelques années, s'est levé. Et si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client.